voilà bon eh bien le stakis a été nettoyé oui comme pas mal de déchets sur la pelouse donc regarde bon voilà je vous présente le stakis une fois nettoyé alors quand je travaille je suis très méticuleux je prends mon temps c'est vrai je ne me presse pas et j'essaie de faire un travail le plus nickel possible donc là j'ai enlevé tout ce qui était mort j'ai enlevé les rosades qui était un peu trop haute aussi tout à l'heure je vous montrerai justement celle que j'ai coupé je vais en faire des boutures et puis regardez bien sur le sol vous ne voyez pas la terre car encore une fois j'utilise les feuillages et même le bois mort pour faire du mulching alors j'entends de là les gens dire mais il est fou cet homme il va remettre des parasites il va remettre des champignons et des choses comme ça mais en fait c'est pas du tout mon point je ne crois pas du tout en cela regardez pendant une forêt regardez les arbres comment ils se portent et il ya plein de bois mort il ya plein de feuilles mortes il ya des animaux qui meurent et ainsi de suite au contraire c'est tout c'est tout un équilibre sur les arbres d'ailleurs dans le bois mort des arbres il ya plein de micro-organismes auxiliaires qui vivent dans le bois mort et c'est la même chose évidemment dans les failles mortes et tout cela donc je suis convaincu que en taillant comme ça une plante donc en faisant des petits broyards j'ai quand même carrément fait je ne sais pas si vous allez le voir il ya carrément des tiges que j'ai rendu que j'ai coupé en tout petit morceau que j'ai donc redéposé sur le sol pour que ça se décompose alors mon outil préféré eh bien c'est une épinette donc c'est une sorte de petit sécateur très pratique très facile en main très agréable pour tailler justement les fleurs et les tiges assez minces on est très précis on fait très belle plaie et j'utilise aussi un petit sécateur quand des fois c'est un petit peu trop gros voilà et l'autre outil de jardin que j'utilise évidemment c'est le couteau de jardin qui me permet d'aller déraciner bien par exemple des pissenlits ou des indésirables pardon donc là je vais vous montrer je les ai mis à l'ombre regardez tout ce que j'ai taillé en fin de compte voyons le voir voyez tout ça donc c'était des tiges un peu trop grande un peu trop haute regardez les racines je vais toutes les mettre en pot il y en a un bon petit paquet quand même j'ai pas une bonne trentaine je pense j'ai toutes les mettre en pot les données ou les replacer dans d'autres endroits dans le jardin alors sur le stachis qu'est ce que je peux vous dire bon elle fait partie de la famille des lamiacées les lamiacées c'est comme les sauches le thym le romarin ce sont des lamiacées c'est une grande famille c'est une plante très robuste au feuillage argenté là donc dans cette variété qui s'appelle big earth j'en ai parlé tout à l'heure donc elle fait vraiment de grandes feuilles vous allez voir vous la verrez en plein été ou même déjà au printemps et vraiment des grandes feuilles et je croyais que c'est une chenille non c'est pas une chenille non non c'est simplement un petit une petite feuille morte alors le stachis a un feuillage argenté pourquoi parce qu'en fait c'est une plante de plein soleil alors si vous regardez en fait toutes ces plantes qui ont des feuilles blanches en plein soleil en fait elle se protège parce que si on le regarde en microscope on s'aperçoit on s'aperçoit qu'ils sont des milliers des milliers des milliers de petits filaments blancs en fin de compte qui recouvrent la feuille et qui protège la feuille du soleil donc dites-vous bien une chose c'est que tous les végétaux que vous voyez avec un feuillage blanc ce sont des végétaux donc qui ont cette particularité de pouvoir résister au soleil donc les pierres le stachis qui sont dans latin est une plante que vous allez pouvoir mettre en plein soleil mais elle peut très bien supporter aussi l'ombre de l'après-midi il n'y a pas de souci donc pour répéter cette variété là celle-ci donc le stachis big earth ne fleurit pas beaucoup comparativement à l'autre parce qu'il a vraiment de grosses feuilles et donc ces grosses feuilles lui demande beaucoup d'énergie ce qui l'empêche donc de faire beaucoup de fleuraisons comme l'autre stachis qui lui ça s'appelle donc tout simplement stachis byzantina alors tout à l'heure je ne me souviens plus de leur ancien nom leur ancien nom c'était stachis